On a des améliorations sur la zone du camping, on a sur la zone de restauration également. On a le bois aussi également qui a été entièrement refait. Donc voilà, ce sont des petites choses de bout à bout qui, chaque année, l'association à peu près investit chaque année entre 1 et 2 millions d'euros d'investissement pour ces infrastructures. Donc voilà, on est dans cette année à peu près. D'accord. Voilà, à quoi il ressemblait, il n'y ressemblait pas à ça. Évidemment, il n'y avait pas, encore une fois, comme je l'ai dit aujourd'hui, le succès du festival pour rencontre, le festival pour lui. Et finalement, la conséquence du travail qui a été fait, de l'investissement, qui a été fait, des rencontres que j'ai eu, la chance de faire, etc. Rien n'avait été planifié, entre guillemets. Ça ne devait pas être mon métier. Il n'y avait pas de trame officielle parce qu'un festival, pour moi, il n'y a pas de trame. Donc, en tout cas, c'était loin, effectivement, de ça. Parce qu'aujourd'hui, avoir les moyens de réaliser autant d'investissement qu'on le fait, c'est assez, c'est unique en France pour un festival de musique qui se déroule uniquement sur 3 jours. Donc, je n'étais pas du tout parti dans une idée, effectivement, de réaliser ce genre de choses. Après, quel modèle de festival j'avais dans ma tête quand j'avais 18 ans ? Je n'en avais pas vraiment. J'avais envie, effectivement, la musique était l'acteur numéro 1 et la motivation première au fait que j'avais envie de développer un festival. Et après, tout ce qui se déroule autour d'un festival, je l'ai appris, finalement, au fur et à mesure. Donc, dire ce que j'imaginais... Vous avez peut-être un festival en tête auquel vous aviez déjà participé ? Non, pas vraiment. On s'est inspiré d'un peu tout le monde. Voilà, c'est effectivement. Et puis, le premier modèle, de toute façon, il part surtout sur un aspect musical, avant de parler des infrastructures, etc., parce que ce souci d'infrastructures, de décorations, le souci dans le détail, de présentation, tout ça, ça vient, effectivement, quand on a un peu plus de moyens, quand on a un peu plus d'expérience. Et ce n'était pas du tout gagné au tout début. Donc, ce modèle-là, j'ai commencé à y penser. On était déjà en 2001, en 2012. En gros, il y en avait plein à 18 ans, parce qu'il y avait plein de groupes que je n'avais pas fait venir. Il va y avoir des noms ? Il y en a énormément qui sont passés Welfest, mais alors, ce dont je rêvais, il y avait l'idée de Kennedy, c'est effectivement que je voulais absolument faire venir. J'ai fait venir dès 2006. Et voilà, il y en a, 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 il y en a. Un fouet particulier, enfin, quand on prépare un festival, en plus, c'est sur un an, donc il y en a eu des tonnes, des tonnes, il y en a quasiment quotidiennement. Après, après, un particulier comme ça, si je devais en donner un, moi, c'est celui, quand on s'est rendu compte de l'état du terrain en 2007, là, je me souviens, être avec mon régisseur général, être monté sur scène, avoir eu un fourrir énorme en regardant l'état du terrain, qui était un champ de patates. Oui, oui, parce que la nervosité, finalement, avait pris le dessus, et ils ont préféré en rigoler que de s'habitoyer sur notre sort. Donc, voilà, c'est quelque chose que je me souviens comme ça, mais il y en a eu tellement. Je ne suis pas quelqu'un de colérique, vraiment pas. Ça m'arrive très, très rarement de péter des câbles. Après, je suis tatillon, je suis chiant, les salariés le diront. Mais bon, la plupart ont appris à travailler avec moi, donc ils arrivent à faire en sorte que finalement, je sois dans des bonnes dispositions. Donc non, je n'ai pas de pro scolaire, ni avec les artistes. Donc, j'arrive relativement à garder mon calme, même si effectivement, il y a des situations, des fois, qui irritent, qui sont stressantes. Bon, je... Tu me hurlais sans froid, quoi ? Sans froid, non, parce que je reste... Je suis né sur Nantes, je suis breton, donc j'ai le sang un petit peu qui... Voilà, je démarre aussi, ça m'arrive des fois de démarrer au quart de tour. Mais bon, je suis quelqu'un qui, j'estime, me remettre en question relativement facilement. Pas forcément sur le moment, mais rapidement. Et ça me permet effectivement d'éviter des colères, parfois trop débordants. Qu'est-ce que c'est que ça a perdu un petit peu de son attrait, en ce qui me concerne, artistique, parce que maintenant, on a fait jouer énormément de groupes et que finalement, peut-être ce qui nous... ce qui nous fait le plus vibrer, le plus triper, entre guillemets, c'est les nouveautés qu'on va apporter aussi, c'est voir les réactions des gens suite à ça, de s'apercevoir qu'effectivement, les gens sont reconnaissants de l'investissement qu'on met dans cet événement. À contrario, beaucoup d'autres qui parfois oublient justement de donner, donner, donner au festivalier. Alors nous, on n'a pas ce problème-là, on est une association dont de toute façon, chaque centime gagné est réinvesti et ça nous permet effectivement de créer des choses. une auteure que je n'aurais pas pu imaginer moi étant plus jeune et qui font rêver maintenant des milliers de festivaliers. Donc ça, c'est plutôt... Je garde encore cette flamme, entre guillemets. Après, artistiquement parlant, je suis toujours passionné par cette musique. Mais effectivement, il y a un côté qui maintenant, ça fait quasiment 20 ans que je fais ce métier, donc il y a moins cette taïveté que je pouvais avoir quand on était jeune ou ce côté fanatique, etc. et il est différent maintenant. De toute façon, je suis un entrepreneur qui, au bout d'un moment, quand j'en aurais marre, je pense que je passerais à autre chose et puis voilà, n'importe quel entrepreneur. De toute façon, je pense que là aujourd'hui, le LFS me permet encore, il permet à l'ensemble des équipes de pouvoir encore se sentir créateur sur plein d'espaces, sur plein de choses, sur plein d'innovations. Donc ça nous permet finalement de ne pas ressentir une routine lassante ou autre. Donc pour l'instant, il n'y a pas question. Après, je n'en sais rien, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas, je vous dis, il n'y a plus maintenant de... Oh, c'est triste ! Non, 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 ce n'est pas forcément triste. C'est que je suis toujours, on est toujours fan de ces artistes-là, mais il n'y a plus le côté, effectivement, des premières années. On essaie d'avoir une affiche la plus ouverte possible en essayant effectivement de mixer au mieux tous les styles de musique un peu extrêmes de façon à contenter le maximum de personnes. Et nous, à titre perso, j'ai même envie de vous dire que même si demain, je signerai Metallica, je ne vais pas sauter de ma chaise. Ce n'est pas... Ça serait un accomplissement pour les festivaliers. J'en serais très content parce que je sais que ça rendrait heureux un certain nombre de fans du Hellfest. Moi, je ne sauterai pas au plafond. Il n'y a pas aujourd'hui un groupe qui me fait sauter au plafond, on va dire. Moi, aujourd'hui, je considère mon boulot justement comme étant quelque chose... Je suis au service des fans du festival qui nous rendent bien l'appareil en étant extrêmement fidèles et que mon rôle, c'est d'essayer effectivement d'aller programmer des artistes pour lesquels les festivaliers sont en attente. Ça fait évidemment partie à CDC Metallica, entre autres, des deux groupes qui sont les plus attendus.